Un moment volé, à quelques minutes de la cérémonie officielle, Ousmane So apprivoise son habit d'académicien, ému, un peu traqueur. Pas fan des honneurs Ousmane So, pourtant cette fois il les a acceptés, fier d'être reconnu par ses pairs, heureux aussi de prouver aux jeunes Africains que tout est possible. A 78 ans, le sculpteur sénégalais est devenu le premier Africain admis à l'Académie des Beaux-Arts. Il occupe le fauteuil numéro 6. Lors d'une cérémonie sous la coupole, il a rendu hommage à ce continent qui lui est cher. Je dédie cette cérémonie à l'Afrique toute entière. A l'Académie des Beaux-Arts, Ousmane So rejoint des grands artistes comme Verdi, Fellini, Salvatore Dali. Une consécration pour cet ancien kiné qui, après avoir soigné les corps, s'est mis à les modeler. Il y a 15 ans, sur le pont des Arts, les Parisiens se sont pris de passion pour ces sculptures. La bataille de Little Big Horn, les Noubas, les grands hommes, ces géants sculptés dans la terre d'Afrique ont fait le tour du monde. Merci.